Ce film nous est très cher, pour plein de raisons, parce que ça a été un film difficile à faire. Quand on arrive dans un endroit comme ça, c'est un petit peu difficile. Et aussi parce qu'on a rencontré des gens vraiment extraordinaires. Et donc Kurt, qui depuis 25 ans va au Malawi pour faire des puits, et puis il récolte de l'argent aux Etats-Unis, et puis après, hop, en fonction de l'argent qu'il a, il va creuser le nombre de puits qu'il peut. Et Kurt, c'est quelqu'un qui est toujours enthousiaste. Et c'est quelqu'un qui a envie de... À son contact, on a envie d'être meilleur. Merci d'être venu aussi nombreux. Merci au festival, bien sûr, d'accueillir ce film et de pouvoir le projeter dans cette si belle salle. Merci d'être là. On est toujours aussi émus de revoir ce film. Vous voyez ? Dans quel état, Isabelle ? Et moi, je ne suis pas loin. Parce que c'est un film qui nous a vraiment beaucoup marqués. Pour plein de raisons, pour les raisons que vous avez vues. Le fait qu'on est vraiment à des années-lumière, nous, occidentaux, des problèmes de certains peuples, dont ces peuples africains, qui sont privés d'eau potable et sans eau, on ne peut pas vivre, on ne peut pas survivre. Ce qu'il faut savoir, je voulais rajouter un truc, c'est que ces terres leur ont été données à ces Malawiens. Donc, ils ont été déplacés. Il y a eu tout un tas de populations déplacées dans ce pays. et on leur a donné un loupin de terre sans leur préciser qu'en fait, il n'y avait pas d'eau. Donc, ils galèrent depuis plusieurs décennies. Et en attendant, une hypothétique saison des pluies. Mais la saison des pluies, vous avez vu, c'est une horreur. Parce que l'eau ravine, rentre dans les trous d'eau, les quelques trous d'eau, ils vont puiser l'eau sommâtre qu'ils utilisent. Et ça véhicule tout un tas de microbes, bien sûr, parce que les excréments des animaux, etc., tout ça se retrouve dans ces fameux puits. Et c'est pour ça que le Malawi est le troisième pays le plus pauvre du monde, que 50% de la population a moins de 14 ans, parce qu'il y a un taux de mortalité extraordinairement élevé. Et qu'il faut tout faire et se battre pour que ces gens aient accès à l'eau botale. Malgré le fait que, ça vous l'avez vu aussi dès le départ, le lac Malawi est à quelques dizaines de kilomètres seulement des montagnes de Firilangwe, le troisième plus grand lac d'Afrique. Et là, et même dans les cours d'eau, la faune en profite, les animaux ne manquent pas d'eau, mais à quelques dizaines de kilomètres de là, les gens n'ont pas d'eau. Voilà, donc c'est un film très important pour nous, qui aimons voyager, qui aimons tourner des documentaires et les faire découvrir. C'est un film qui nous a marqués, qui continue à nous marquer. Et je crois qu'il est encore et plus que jamais d'actualité. En février-mars dernier, il y a eu un gros typhon au Malawi. Donc c'est l'eau qui arrive, la pluie, mais c'est catastrophique, parce que ça ravage tout. Et il y a eu des milliers de morts du choléra, cette année encore, et dans cette région, parce que le gouvernement ne prenne pas ça en main. Ce qui est en train de changer, apparemment, il y a eu, avec le Soudan, l'ONU va donner de l'argent pour l'assainissement et l'eau. Et autant c'était bouleversant. Alors déjà, on voit rarement à quel point c'est difficile de faire des puits, parce que quand on vient voir les Occidentaux, pour qu'ils donnent de l'argent pour faire des puits, on leur montre toujours comme c'est formidable d'avoir de l'eau, ce qui est vrai. Mais c'est aussi très difficile. Et un puits qui est creusé, qui est vide, et bien ça coûte de l'argent aussi. Et cet argent, il est aussi pour essayer de trouver l'eau. Donc évidemment, c'est important de ne pas trop se rater, mais ce n'est pas si facile que ça. D'autant qu'il y a, et ça c'est très lié au réchauffement climatique, un problème vraiment qui s'oppose à toutes ces ONG, dont WWFA qui construisent des puits, c'est que le niveau des nappes baisse. Or, et c'est dit dans le film, pour pouvoir creuser et installer des forages pérennes, c'est-à-dire des forages manuels, sans aucune technologie particulière. On fait le vide, c'est pour ça que vous pouvez, grâce à une pompe manuelle, faire sortir de l'eau, on ne peut le faire qu'au maximum 40 mètres de profondeur. Et en fait, les nappes phréatiques, dans beaucoup de pays, baissent en volume, et donc on est obligé d'aller beaucoup plus profond pour les atteindre, ce qui pose des gros problèmes aux ONG, parce qu'il faut d'autres systèmes, des pompes évidemment électriques, alors qui dit pompe électrique, dit panneau solaire, parce qu'il n'y a pas d'électricité, dit maintenance aussi, parce qu'il faut l'entretenir, et puis coût, ça coûte beaucoup plus cher. Donc c'est pour ça que c'était une espèce de course contre la monde, pour essayer quand même de trouver des zones où l'eau, là, ils ont eu quelque part un peu de chance pour le dernier puits, l'eau était assez peu profonde, à peine une vingtaine de mètres, donc ça veut dire que ce puits sera pérenne pendant quelques décennies, mais maintenant, Kurt nous disait que c'était de plus en plus dur, parce qu'à 40 mètres, malheureusement, on ne trouve plus d'eau. Donc il faut maintenant effectivement imaginer d'autres solutions, le troisième plus grand lac d'Afrique est là, pas loin, je pense qu'on peut amener de l'eau, on a les moyens, enfin encore faut-il trouver le financement, mais on a les moyens d'alimenter de vastes régions qui pour l'instant sont privées d'eau. Je ne sais pas si on ressent ça dans le film, mais c'était un tournage qui était extrêmement joyeux, et extrêmement triste. Et tout ça, dans l'espace de quelques heures, ça pouvait changer d'un côté et de l'autre, et revenir, et c'était très, très émouvant, mais heureux aussi. D'autant que finalement, cette histoire, on l'a vécue en direct, c'est-à-dire que toute la dramaturgie que vous avez vue du film, elle n'aurait pas pu être imaginée, on n'aurait pas pu l'écrire avant. C'est un peu toute la difficulté que nous, documentaristes, avons maintenant, quand nous proposons des films, il faut évidemment les écrire avant de les tourner. Mais on ne peut pas imaginer un scénario comme celui-là, et c'est vrai qu'on l'a vécu, mais comme eux, c'est-à-dire qu'on n'a jamais lâché, on voulait surtout témoigner à la fois de la difficulté de creuser un puits, mais il y avait ce côté inacceptable aussi, inéluctable jusqu'au bout, c'est-à-dire que Jacinta, sa famille et tout le village n'allait pas avoir de l'eau, et malheureusement, la saison des pluies arrivant, la foreuse allait s'embourber et on allait rester tanker là et ne plus pouvoir partir, parce que je vous assure, c'est très très loin. Donc, ce puits de la dernière chance, ça a vraiment été le puits de la dernière chance, et ce qu'on a voulu faire avec Isabelle, c'est rendre compte qu'au mieux, à la fois de cette urgence, et à la fois de ce côté aléatoire et presque miraculeux, où on arrive au dernier puits, au soulagement, et je ne vous le dis pas, enfin, c'est vrai que ça... On est vraiment très émus et presque aux larmes, mais parce qu'on l'a vécu comme ça, et jusqu'à la fin, on ne connaissait pas le dénouement de cette histoire, donc c'est un film aussi assez particulier de ce côté-là. C'est vrai que de rester plus longtemps, on vit des choses, mais on ne pensait pas, comme le disait Isabelle tout à l'heure, que c'était difficile de creuser un puits, et on espérait ce dénouement jusqu'au bout, qui est un dénouement heureux, et qu'on reste dans la positivité. Et surtout que le premier puits, c'est le premier puits du film, et l'eau arrive, ça coule, on arrive tous, l'eau coule, c'est super, et puis en fait, on est un peu déchanté ensuite. est-ce que vous voulez poser des questions ? Oh là là ! Est-ce que vous avez pu lire les sous-titres ? C'est quoi votre passion ? C'est les autres. Ça c'est une belle réponse. C'est cool, mais... C'est quoi le nom et prénom de l'explorateur ? De l'américain, tu veux dire ? Oui, il s'appelle Kurt Dahlin. Il était assez rigolo, parce que quand on prenait la voiture le matin, pour aller au camp, alors il faisait deux blagues, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles dans les camps, donc il me demandait si j'étais prête, et après, donc je dis, oui, oui, je suis prête, et après il criait à tout le monde dans le camp, Isabelle est prête, on peut partir, Isabelle est prête ! Et la deuxième chose qu'il faisait aussi, c'est quand il voyait des enfants au bord de la route, il ouvrait la fenêtre, et il hurlait, vous êtes le futur du Malawi ! Ça c'était tous les jours. Est-ce que vous devez parler anglais ou français ? Alors on parlait anglais, et alors Jean-Michel et moi on parlait français, on parlait anglais, et aussi on avait un pilote de drone qui était chinois, et qui lui ne parlait ni anglais ni malawaïen, donc il y avait un jeune traducteur malawaïen qui parlait anglais et chinois, et on avait aussi, vous les voyez dans l'équipe, mais Kurt il est accompagné de trois personnes qui sont malawaïens, et qui eux toute l'année travaillent pour chercher les endroits où ils vont faire des puits, et eux parlent anglais et malawaïen, donc ils pouvaient traduire et nous expliquer ce que les gens disent tout le temps. C'est quand que vous avez décidé, ou quand est-ce que ça vous tient vraiment à cœur de faire ça ou pas ? Ah oui, ça c'est... Ça fait depuis combien de temps que... Ah ben ça fait très longtemps qu'on voyage et puis qu'on réalise des films, des documentaires. Alors pourquoi on fait des documentaires ? Parce qu'on a envie de faire partager un certain nombre d'histoires, et c'est un bon moyen. Donc on a appris à écrire des histoires, à se servir d'une caméra, et puis à ne pas avoir peur non plus d'aller dans des endroits un peu perdus, pour faire partager au travers de films la vie de certaines populations qu'on voit rarement, tu vois, qu'on ne voit pas souvent. Et c'est vraiment notre vraie passion. C'est ce qui nous anime tous les jours, c'est ce qui nous fait lever tous les matins, en se disant de quels sujets on peut parler, qui on peut aller rencontrer, passer du temps avec eux, tu vois, on a passé plusieurs semaines avec eux. Et voilà, pour ouvrir au monde certaines destinées, certaines histoires, et le film, c'est magique le documentaire pour ça. C'est une vraie passion. Et puis un peu égoïstement aussi, les films, ça nous permet d'aller dans des endroits où on n'irait jamais, et à rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait jamais parce qu'on n'aurait pas l'occasion d'y aller. Et du coup, voilà, c'est chouette, ça. Il faut faire ça. Ils viennent d'où les financements pour le pays ? Alors, c'est des financements privés. C'est une ONG américaine qui s'appelle Waterwells for Africa, et donc qui a monté Kurt il y a 25 ans. Vous pouvez aller voir sur Internet. Et alors, il y a des sociétés qui donnent de l'argent. Je crois que National Geographic avait donné de l'argent. Il y a des marques de bière aussi qui ont donné de l'argent. Régulièrement, il a des dons comme ça. Et puis sinon, c'est des particuliers. Voilà, du réseau. Enfin, Kurt, lui, il passe toute l'année à aller chercher de l'argent pendant que son équipe au Malawi travaille sur ce qu'ils vont faire. C'est très artisanal comme ONG. C'est pas... Enfin, ça repose sur peu de personnes. Je pense que c'est le cinquième ou sixième film de M. Corillon que je vois et que j'apprécie parce que les précédents ont toujours été excellents. Mais je dirais, par rapport à ceux que je connais, celui-ci me paraît moins sophistiqué, ce qui n'est pourtant pas la caractéristique essentielle des films précédents du réalisateur. Mais celui-ci, comme pour la sable, m'a beaucoup touché par son humanisme. Et je crois que depuis le temps que vous vous intéressez à l'humain, et à l'humain, je dirais, un peu des antipodes et non pas européens et franco-français, vous avez réussi, là, je pense, je ne dirais pas le maximum de ce qu'il y a, mais par contre, vous avez atteint un degré de simplicité qui touche tout le monde. Et ça, je crois qu'on voudra vous en remercier très sincèrement. C'est gentil, mais vous savez, tous ces compliments, vous devez aussi les adresser à Isabelle. Mais... Parce que c'est aussi une vraie collaboration sur ce film. Mais voilà, si vous voulez, parce que moi, les premiers films, il n'y avait que Corillon, mais maintenant, je vois que vous formez un duo, et je vous en félicite encore plus. Ben, merci, ça nous touche beaucoup. Alors maintenant, j'espère que vous êtes sur une bonne continuité, on en reparlera. Alors, on espère, mais on est toujours plus forts à plusieurs, et mêler les sensibilités, enfin voilà, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. En tout cas, ils seront tous les deux dans la cour après, donc vous pourrez continuer à échanger avec eux. Je veux encore prendre deux questions, et on va être obligés de libérer la salle. Alors, il y en avait une, c'est bon. Ah bon. Pourquoi avoir choisi de montrer votre film ici, Allumexplore ? Alors en fait, on a eu la chance qu'un film, il soit sélectionné. Ça veut dire que, ça veut dire que le festival a reçu plein de films qu'ils ont tous regardés, et ils en ont choisi 15, et ce film fait partie des 15 qui ont été choisis, donc on est vraiment très très heureux et très reconnaissants. Et puis Allumexplore, c'est un festival qu'on aime particulièrement. Non seulement, les personnes qui l'organisent sont extrêmement sympas, extrêmement investies dans leur travail, investies dans le fait que des événements comme celui-là sont très importants, et faire venir le public, rencontrer des réalisateurs des films, c'est essentiel. Et dans notre cœur, c'est vrai que Allumexplore a une place toute particulière et on est vraiment ravis, ravis, ravis à chaque fois de projeter nos films. C'est valant. Alors, je prends une dernière question au hasard. Au hasard. Ah, au hasard. Quels sont les projets des cartes d'anime ? Ah, ben... Ces projets, je pense qu'ils continuent d'aller au Malawi. Alors, on avait eu des nouvelles quand... Ils nous avaient proposé de repartir, et puis le confinement, c'était un peu compliqué, puis c'est vrai que... Voilà, mais on est toujours en contact avec l'équipe sur Facebook, et on voit des photos qui passent, des choses, des petits... On s'envoie des petits mots. Parce que Kurt, il a son équipe qui reste au Malawi, tu vois, est partie de l'équipe. Ce qui fait que quand il vient, eux, préparent sa venue, réserve les drillers, enfin, les foreurs, etc. Tu vois, eux, ils font partie de l'ONG, mais ils restent au Malawi. Et comme le disait Isabelle, à chaque fois qu'il a un peu d'argent, parce que ça coûte cher de faire un peu... Je crois que c'est 7000 dollars. 7000 dollars, c'est un seul prix. Et à la fois, pas si cher, pas si cher pour nous, dans notre échelle. Ça change la vie de... Oui. Quand ils parlent d'Halloween, c'est assez... Oui, c'est clair. Bon, voilà. Il faut bien acheter des bonbons quand même, mais enfin, peut-être pas autant. Donc, on va être obligés de s'arrêter. Merci. En tout cas, ils vont être dans la cour, juste après, si vous avez encore des questions à leur poser, parce que je vois que vous êtes tous, tous très intéressés par le sujet. Et c'est normal. Je pense qu'ils seront disposés à vous répondre sans problème. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.